Bonjour, je suis Delphine Boileau-Térien, je suis très heureuse que vous visionniez cette vidéo actuellement puisque cela veut peut-être dire que vous envisagez de vous inscrire à l'une des conférences du sommet de l'entrepreneuriat au féminin des femmes de challenge ou bien que vous y êtes déjà inscrite. Alors je suis très heureuse parce qu'en fait mon parcours a fait que j'ai été parmi les premières françaises à déployer mon business en ligne en 2011 et à travers mon chemin et l'accompagnement de plus de 400 femmes depuis, et bien j'ai vraiment découvert que ce soit pour moi mais aussi pour elles que nous avons besoin de modèles de femmes qui réussissent. Alors pas des modèles qui sont trop trop loin parce que sinon en fait on peut facilement se dire que ce n'est pas pour moi et je n'aurai jamais accès mais au contraire des femmes qui sont vraiment proches et qui vont pouvoir finalement faire résonance à là où vous en êtes vous aujourd'hui parce que évidemment elles ont été à un moment donné de leur vie à l'étape à laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc l'objectif c'est vraiment que chacune d'entre elles vous donne vraiment une visibilité authentique sur leur chemin. Vraiment vous explique quels ont été les obstacles, quels ont été les techniques, les outils, les rencontres. Qu'est-ce qui leur a permis d'en arriver là où elles sont aujourd'hui ? Chacune d'entre elles évidemment n'avait pas la confiance en elles qu'elles vont aujourd'hui et donc elles ont commencé quelque part, elles se sont donné la permission et le cadeau de vraiment pouvoir être utiles et se sentir à leur place, avoir du sens chaque jour pour contribuer en toute unité et à leur échelle en changement dans ce monde. Donc voilà ce sont des modèles de femmes qui vont pouvoir vous inspirer, vous donner de la perspective, peut-être aussi vous rassurer et vous démystifier évidemment qu'est-ce que c'est que ce chemin de se révéler, se réaliser. Puisque ce sont des femmes de challenge, peut-être comme vous, qui avaient besoin de se réaliser d'abord et avant tout professionnellement pour être bien dans les différentes facettes de sa vie. Donc l'objectif c'est pas d'attendre d'être bien dans un domaine pour finalement se réaliser dans les autres. Non, les femmes de challenge, on aime le fait de se réaliser professionnellement, tout en même temps en étant bien en couple avec nos enfants et en tant que femmes. Et donc du coup on veut tout en même temps, mais évidemment sans se mettre la pression et en alignant tout cela de façon juste. Parce qu'on a certaines valeurs qui nous rassemblent, qui sont la bienveillance, la générosité, l'ambition, l'audace aussi. Et le côté très positif, vous verrez, elles sont toutes rayonnantes. Donc voilà, c'est une des intentions que je voulais vous donner à travers ce sommet de l'entrepreneuriat au féminin des femmes de challenge. Le deuxième, la deuxième intention, c'est aussi peut-être que vous trouviez votre communauté. Parce qu'en fait c'est absolument nécessaire pour se déployer au quotidien d'être bien entouré. Donc c'est avoir des modèles d'inspiration, mais aussi au quotidien de pouvoir être entouré de femmes qui vous ressemblent et qui sont plus avancées aussi. Donc de vous sentir dans une communauté de valeurs qui vont vous permettre de vous pousser, de vous motiver, de vous enthousiasmer au quotidien et d'entretenir aussi votre flamme intérieure. Parce qu'on sait en faire un bout toute seule, mais c'est tellement mieux d'être ensemble et surtout c'est nécessaire pour avancer. Donc voilà, je suis très très heureuse que vous soyez des nôtres pour cette journée du 10 juin prochain. Toute la journée, donc inscrivez-vous à la conférence ou les conférences qui vous intéressent. Les replays de toute façon vous seront envoyés par la suite. Et donc voilà, n'hésitez pas surtout à partager l'information. Plus nous serons à savoir, mieux ce sera. Donc voilà, je suis très très heureuse, déjà rien qu'à l'idée d'y penser. Et donc je vous donne rendez-vous le 10 juin prochain. Inscrivez-vous via le lien. A très vite !